Bonjour à tous et bienvenue dans cette classe inversée intitulée Similarities and Differences. How to express similarities, positive and negative similarities, and also differences. Je me présente, je m'appelle Pierre Wanderstein Modularive, je suis professeur d'anglais et si vous voulez me contacter, vous avez mon compte Twitter et mon site personnel. Similarities first, les similarités. Positive similarity, part one, la similarité positive, c'est-à-dire quand vous dites moi aussi, en somme. La similarité positive, on utilise la similarité positive pour exprimer des avis similaires, c'est-à-dire identiques, dans des phrases positives ou dans des phrases affirmatives. Pour faire simple, c'est quand vous dites, tout simplement, moi aussi. Exemple. Nous avons Bob ici à gauche et Kate à droite. Bob dit I'm hungry, j'ai faim, I'm hungry. Et Kate dit I'm hungry too, ou elle pourrait tout simplement dire me too, qui veut dire moi aussi. Voyons les différentes façons d'exprimer la similarité ici, positive, puisqu'on dit la même chose, en positif. Bob is hungry and Kate is hungry too. Bob a faim et Kate aussi, ou Kate également. Mais on pourrait simplifier ça et dire Bob is hungry and Kate too. Et on se sépare, et on se signification, ou encore as well. Signification, Bob a faim et Kate aussi, ou Kate également. Et si on utilise Bob, on peut utiliser Kate aussi au début, peu importe l'un et l'autre. Les deux prénoms sont interchangeables. Number three. Both Bob and Kate are hungry. Bob et Kate ont tous les deux faim. Dans ce cas-là, il faut utiliser un pluriel. On peut passer de is à are. Both Bob and Kate are hungry. Phrase suivante. On retire Bob et Kate et on peut dire both of them are hungry. Ils ont tous les deux faim. Phrase numéro quatre. Kate and Bob are both hungry. Vous notez que both se place après l'auxiliaire être. Bob et Kate ont tous les deux faim. Ou Kate et Bob ont tous les deux faim. On pourrait tout simplement dire aussi, like Bob, Kate is hungry. Ou encore, like Kate, Bob is hungry. La signification est identique, comme Bob, Kate a faim. Et la nouveauté est celle-ci. La structure sur laquelle on va s'attarder dans cette vidéo de classe inversée est la suivante. Bob is hungry. So is Kate. Bob a faim et Kate aussi. Ou comme Kate. Si on souhaite analyser cette dernière phrase, cette dernière structure avec I'm hungry and I'm hungry too. Décomposons-la. On obtient Bob is hungry. C'est ce que l'on appellera ici notre événement. Avec So is Kate, c'est-à-dire notre reprise que l'on appelle en anglais tag. L'événement est positif car is est à la forme positive, à la forme affirmative. Et la reprise est positive avec le petit mot introducteur seul. Nous avons donc bien de la similarité positive. Similarité car c'est identique, positive dans l'événement et positive dans la reprise. Nous avons le même auxiliaire, l'auxiliaire être, la troisième personne du singulier, is, au même temps, notamment, présent dans l'événement et présent dans la reprise. Lorsque l'on... Dans le tag, l'auxiliaire s'accorde avec le sujet qui suit. Nous avons Kate dans le tag. Donc, l'auxiliaire être s'accordera avec Kate et ça donnera is. Il faut bien faire attention. Si le sujet avait été dans le tag his sisters, nous aurions eu so are his sisters car sisters est en pluriel. Is ne peut pas être utilisé avec du pluriel. Il aurait fallu transformer is en are au pluriel. Et on aurait eu so are his sisters. Le tag et l'événement sont séparés pour un point-virgule, toujours, lorsqu'on utilise de la similarité positive ou négative. Application Avec cette phrase-ci, on doit dire la même chose des deux côtés. Donc, Bob dit J'ai un chat, moi aussi. Analysons cela. Si on doit faire de la similarité positive, cela donnera Bob's got a cat. C'est notre événement. On fait une reprise avec So. Le tag est repris avec le petit mot introducteur So. L'événement est positif. La reprise est positive également, introduite par So. On a le même auxiliaire Have des deux côtés. Et has est conjugué Avec Kate, car il s'accorde Avec son sujet Mais si vous aussi, vous avez un chat Et que vous vouliez faire la même phrase Voilà ce que ça donnerait Bob's got a cat So. Le petit mot qui Introduit la reprise de la similarité positive A vous de compléter avec ce qui convient Alors attention Mettons le sujet qui convient Ici, il s'agit de vous. Donc Quand vous allez parler de vous, vous allez dire I Exactement. Donc on mettra I en fin de phrase, en fin de reprise, en fin de tag On doit utiliser l'auxiliaire L'auxiliaire et l'auxiliaire Avoir en l'occurrence, il va falloir utiliser le même Est-ce que l'on peut utiliser has directement ou alors est-ce qu'il va devenir autre chose ? Dans la mesure où il y a I en sujet, on ne pourra pas mettre has Mais on devra le conjuguer avec I, c'est-à-dire have Ce qui va donner So have I Bob's got a cat So have I Lorsque l'événement contient un verbe Comme play, dance ou tous les verbes qui existent La reprise ne se fera pas avec les auxiliaires être ou avoir Elle se fera avec l'auxiliaire do Au temps de l'événement Si je prends la phrase Bob plays tennis So et que je souhaite faire une reprise avec un sujet tel que Kate Je placerai Kate dans ma reprise, dans mon tag Et dans la mesure où j'ai le verbe play dans l'événement La reprise se fera avec l'auxiliaire do C'est-à-dire So do Kate Mais attention Kate étant une troisième personne du singulier On obtiendra So does Kate Quelques précisions importantes Encore une fois Bob et Kate Bob dit I hate school Et Kate dit Me too Je déteste l'école Moi aussi I hate school Me too Analysons cela On a notre événement Qui est positif On a une forme affirmative Donc positif On a la reprise Qui est introduite par So Exactement Parce que c'est de la similarité positive Notre sujet c'est Kate Donc l'accord se fera avec Kate Quel que soit l'auxiliaire que nous devrons placer Je vous rappelle que nous avons un verbe qui est hate Il est au présent Donc on devra reprendre Dans la reprise L'auxiliaire do Qui permet de faire la reprise des verbes Sauf que Kate Troisième personne du singulier Do deviendra Does Mais vous allez me dire Hate Ce n'est pas négatif ça ? Et bien Dans la phrase telle qu'on l'a Hate Est positif Ici Il n'est pas A la forme négative Car la forme négative Ça serait Don't hate Parce qu'il y a la présence de don't Par conséquent Hate Est une forme Affirmative Mais il a bien un sens négatif Mais il a bien un sens négatif C'est le sens de hate qui est négatif Mais il est utilisé dans une forme affirmative Et la reprise se fera avec do Attention à cela Les verbes qui fonctionnent ainsi sont Hate Dislike Detest Tous les verbes de sens négatif en somme Quick practice Allez entraînement Cette personne dit My ice cream is delicious Et l'autre personne dit My ice cream too Donc La personne dira My ice cream is delicious So On parle de ce jeune homme Donc il va dire My ice cream Ou alors Mine Et dans la mesure où on a l'auxiliaire être Qui est utilisé dans l'événement On devra utiliser l'auxiliaire être Dans la reprise So is mine Nous avons l'événement positif Et la reprise positive Introduite par seul Cette jeune fille dit My best friend has got the new Samsung mobile phone Et l'autre personne dit My father as well Comme si on disait My father too Donc My best friend's got the new Samsung mobile phone So On parle de son papa Donc il dira My father L'auxiliaire qui est utilisé dans l'événement C'est l'auxiliaire avoir C'est à dire Have My father Troisième personne du singulier Donc on devra dire So has My father I love going to the cinema Me too I love going to the cinema So Comme on parle de cette personne On va devoir utiliser en pronom personnel I Nous avons love dans l'événement Donc nous allons devoir reprendre le verbe love Mais cette fois-ci love ne peut pas être repris tel quel C'est un verbe Les verbes sont toujours repris par L'opérateur C'est à dire l'auxiliaire do On dira donc So do I My brother watches a lot of cartoons My sister as well Dit l'autre personne Donc on a réécrit l'événement My brother watches a lot of cartoons So Et on parle de la sœur de ce jeune homme Donc on dira My sister On a le verbe watches Qui est la troisième personne du singulier au présent Watches c'est watch comme verbe Il va être repris par do Sauf qu'on ne peut pas dire do my sister So do my sister Parce que my sister est une troisième personne du singulier On pourrait remplacer par she Donc nous devons mettre so does she So does my sister Ryan can play the guitar Sophie too Ce qui donnera Ryan can play the guitar So On parle de Sophie Donc on devra poser le prénom Sophie So Can Sophie So Ryan can play the guitar So can Sophie Celui-ci My sister will go to college next year My sister also Alors j'insiste sur le fait que will ici est un auxiliaire Un auxiliaire modal Voilà pourquoi il est suivi d'un verbe à l'infinitif qui est go Par conséquent Déjà auxiliaire Will On devra le retrouver dans le tag Ici on a so Elle parle de sa sœur On dira My sister Et il suffit tout simplement de reprendre le même auxiliaire Qui est introduit dans l'événement C'est à dire will So will my sister Et ce qui est chouette avec les auxiliaires modos C'est qu'ils sont invariables Et donc on aura toujours will Et c'est une forme unique Tout comme will Can Must Should May Might Forme unique Alors on aura la phrase de l'événement suivant I went to London Notez que went est au prétérit C'est le passé Puisqu'on a the last holidays La reprise se fera aussi au passé Introduite par so On a my parents and I Lorsqu'il y a moi plus d'autres personnes D'autres personnes et moi Devrait-on dire Et bien on va dire Nous C'est à dire Oui Le verbe Go Est utilisé au prétérit Dans l'événement Qui a donné went On va réutiliser le verbe Mais le verbe ne peut pas être réutilisé Il peut utiliser l'opérateur Dans la reprise C'est à dire l'auxiliaire Qui aide les verbes C'est à dire My sister was a pain when she was young Ma soeur était pénible quand elle était jeune My twin brothers as well Mes frères jumeaux également Dit cette autre personne Ce qui donne My sister was a pain On a l'auxiliaire être au prétérit On devra avoir l'auxiliaire être au prétérit Dans la reprise Dans le tag On met le sujet My twin brothers Puisqu'il nous est donné Il est au pluriel Attention Auxiliaire être au passé Et au pluriel Ça donne Were So were my twin brothers Si toutefois vous avez un problème N'hésitez pas à regarder La partie concernant L'explication de la similarité positive Similarité négative Negative similarity On utilise la similarité négative Pour exprimer des avis Qui sont similaires Qui sont identiques Mais attention Cette fois-ci Dans des phrases négatives Faire simple C'est quand vous dites Moi Moi aussi Eh bien non justement Pas moi aussi Mais moi Non plus Je n'aime pas l'école Moi aussi Ah non On dira Moi non plus En mots français Même si des personnes disent Moi aussi On devrait dire Moi non plus Exemple On retrouve Bob et Kate Nos fidèles amis Bob dit I'm not well Je ne me sens pas très bien Et Kate dit I'm not well either Je ne me sens pas très bien Non plus Ou alors Me neither C'est à dire Moi non plus Voilà les structures Que l'on connait déjà Que l'on a déjà utilisées Qui ne sont pas forcément nouvelles Bob is not well And Kate isn't well either Je rappelle que not est la négation de la phrase Et qu'elle est utilisée à la forme pleine Ici avec not C'est à dire la forme que l'on utilise principalement à l'écrit Lorsque l'on écrit n'apostrophe t C'est la négation également dans une phrase Mais c'est une forme contractée Qui est généralement utilisée à l'oral Donc quand on a une forme pleine C'est pour de l'écrit Et quand on a une forme contractée C'est généralement de l'oral J'ai mélangé les deux ici Juste pour pouvoir vous rappeler ces deux petits points là Continuons Donc Bob ne se sent pas très bien Et Kate non plus Deuxième structure Neither Bob nor Kate are well Neither nor Qui signifie ni ni Donc ni Bob ni Kate ne se sentent bien Ce qui veut dire que Either or signifie ou Ou Bob ou Kate iront à tel ou tel endroit Ou feront ci ou feront ça Mais là avec neither nor Avec le petit n On obtient ni ni Neither Kate nor Bob are well Ni l'un ni l'autre ne se sent bien On peut bien évidemment intervertir les deux prénoms Neither Kate nor Bob are well Ni Kate ni Bob ne se sentent bien Et la structure nouvelle Que l'on va étudier un peu plus en profondeur tout à l'heure C'est celle-ci Bob isn't well Neither is Kate Bob ne se sent pas bien Et Kate non plus Analysons ça dans plus de détails Avec la phrase suivante Bob dit I'm not tired Et Kate répond I'm not tired either Me neither Moi non plus Observons l'événement L'événement ici Et Bob isn't tired La reprise sera Neither is Kate C'est notre tag Notre tag Qui est introduit par Neither Notez bien que Comme c'est de la similarité négative L'événement et la reprise Sont tous les deux Négatifs Et ils doivent impérativement Être tous les deux négatifs Sinon ce n'est plus de la similarité négative On a les deux formes négatives On a le n'apostrophe t Ou alors on aurait pu avoir Not à la place Et on a le neither Avec le petit n De la forme négative Donc Dans l'événement et la reprise On a des éléments négatifs On obtient le même auxiliaire Dans l'événement Comme dans la reprise On l'a déjà vu par le passé Tout à l'heure Lors de la similarité positive Et ça doit forcément être au même temps Comme pour la similarité positive Dans la reprise L'auxiliaire s'accorde avec le sujet Qui suit Comme on a pu le voir Si le sujet de la reprise Avait été His parents Nous aurions eu Neither Are his parents Car c'est du pluriel Parents étant pluriel On ne peut pas avoir Neither is his parents Mais neither Are his parents D'accord ? Attention à cela Le tag et l'événement Sont séparés Pour un point virgule Comme pour la similarité positive Dans la reprise Le tag Surtout Important Ne pas mettre de négation Car Neither Est déjà Négatif Neither D'où le n Qui est mon code couleur Pour la forme négative Que j'ai mis en vert Pour vous dire Attention C'est déjà négatif Donc on ne peut pas rajouter Encore une négation Sinon ça fait double négation Et double négation Ça fait du plus Moins par moins Plus C'est comme dans les mathématiques Dans la reprise Dans le tag Surtout Ne pas mettre la négation Car neither Est déjà négatif L'auxiliaire qui suit Neither Doit être impérativement Positif Afin que le négatif L'emporte Dans le tag Afin que la reprise Soit négatif Parce que Moins Multiplié par plus On obtient un moins Le moins l'emporte Application Retrouvons Bob et Kate Bob dit I haven't got my book Il n'est pas mon livre Et Kate dit Me neither Nous avons ici notre événement Nous avons ici notre reprise Introduite par Neither La reprise Le tag Sont tous les deux Négatifs On a bien mis Neither Qui est négatif Tout comme Not Qui est la forme De la négation Dans l'événement On a mis le même temps Même auxiliaire Il ne faut surtout pas mettre Hasn't Car neither Est déjà négatif Dans la reprise Si vous non plus Vous n'avez pas votre livre Ce jour là Voici ce que donnerait la phrase Bob has got his book Ça C'est notre événement Qui est à la forme Négative La reprise devrait être Négative également On va devoir donc mettre Neither Mettons le sujet qui convient Ici il s'agit de vous Donc on va devoir dire I Pour la reprise C'est exact Neither I Exact Maintenant il faut utiliser Le même auxiliaire L'auxiliaire s'accorde avec son sujet L'auxiliaire qui est utilisé C'est l'auxiliaire avoir C'est à dire have Est-ce que Avec I Est-ce qu'on peut dire I has Ou alors I have Bien évidemment Il faudra utiliser Have Neither have I Ce qui veut dire Bob hasn't got his book Neither have I Lorsque l'événement contient un verbe Comme on a vu pour la similarité positive Play, dance ou autre La reprise se fait toujours Avec l'opérateur doux Au temps de l'événement Attention à cela Lorsque nous avons Bob Doesn't play tennis Et qu'on va introduire La similarité négative avec Neither Qui est le pendant de la négation De doesn't play Et si l'on parle de Kate On mettra Kate On a le verbe play Donc la reprise se fera Avec l'opérateur do Mais à la troisième personne Parce qu'il y a Kate Qui est présente Qui est une troisième personne On obtiendra non pas do Mais does Et ce qui fera Neither does Kate Bob doesn't play tennis Neither does Kate Quelques précisions importantes On a Bob et Kate Bob dit I didn't go to the cinema Ce serait mieux de rajouter yesterday I didn't go to the cinema yesterday Me neither Dit Kate Analysons cela Nous avons l'événement A la forme négative Nous avons une reprise Notre tag Qui est négatif Donc négatif introduit forcément par Neither C'est juste On met le point virgule Et pour la suite On parle de Kate Donc rajoutons son prénom Il s'agit de Kate Si l'on observe l'événement L'événement est un verbe A la forme négative On a didn't go Mais au prétérit On avait vu que la reprise des verbes Se fait avec l'opérateur do Mais nous n'avons pas do Nous avons did Forme du prétérit Il faudra donc réutiliser Do au prétérit C'est-à-dire Did Et ce qui donnera Neither did Kate Donc si l'heure do Se trouve dans l'événement Car il est présent A la forme négative On le retrouvera dans la reprise Dans le tag Au temps de l'événement On a du prétérit dans l'événement On devra retrouver du prétérit Dans la reprise Si on avait le prétérit Avec couldn't Et bien on retrouverait Could Le prétérit de can Dans la reprise Do étant au prétérit Dans l'événement Il sera également au prétérit Dans le tag Voilà pourquoi nous avons Did Présent Entraînement à votre tour Ce jeune homme dit I'm not good at maths Similarité négative Attention My boyfriend neither On obtiendra donc I'm not good at maths Forme négative Introduite pour la similarité négative Par Neither Bien sûr Le sujet est connu Il suffit d'amettre My boyfriend C'est-à-dire Une troisième personne Singulier C'est he sous-entendu On a l'auxiliaire être Dans l'événement Il faudra utiliser l'auxiliaire être À la troisième personne du singulier Dans le tag C'est-à-dire Neither Is my boyfriend Analysons ça Plus en détail Notre événement est à la forme négative Avec not Notre reprise Est également à la forme négative Introduite par Neither On observe Is Qui est positif Après neither Mais on sait très bien Que moins Par plus Le moins l'emporte Ce qui signifie donc Que dans l'événement Nous avons bien du négatif Et que dans la reprise Nous avons bien également du négatif Et par conséquent On a de la similarité négative L'événement étant négatif La reprise étant négative Attention à cela Naiva étant déjà négatif Ce qui suivra L'auxiliaire devra forcément être positif Pour que le négatif l'emporte C'est une petite difficulté Mais une fois qu'on l'aura bien saisi Vous verrez Vous serez à l'aise Ce jeune homme dit I haven't got any money Et l'autre personne dit Barry neither I haven't got any money Forme négative avec l'auxiliaire Have Introduite par neither En reprise On parle de Barry Donc on mettra Barry L'auxiliaire c'est have Neither Has Barry N'oubliez pas de faire l'accord Avec le sujet qui suit Neither Has Barry La tendance c'est de mettre Neither have Barry Mais quand on vient de prononcer Barry On sait que c'est une troisième personne Donc il faut revenir sur l'auxiliaire Que l'on a écrit Corriger have Et passer à has Pour faire l'accord avec la troisième personne Du singulier Ce n'est pas évident Mais c'est encore un pli à prendre Ce jeune homme dit I never take the bus to school Me neither Répond l'autre I never take the bus to school Négatif avec never Neither permettra de faire la similarité négative On a un verbe Et la personne dit me Donc ce sera elle-même dont elle parle Donc ce sera le pronom personnel I Take C'est du présent C'est un verbe La reprise se fera avec non pas un verbe Car c'est impossible d'avoir une reprise avec un verbe Elle se fait toujours avec un auxiliaire L'auxiliaire utilisé pour reprendre les verbes C'est l'auxiliaire do Neither do I I never take the bus to school Neither do I Répond l'autre I don't like going to the dentist Who does really My older brother neither La phrase sera donc I don't like going to the dentist Introduit dans le tag par Neither Vous avez raison On parle de My older brother On va mettre My older brother Qui est une troisième personne du singulier On a le verbe Don't like Dans l'événement C'est le verbe like Forme négative Repris par l'opérateur L'auxiliaire do A la forme positive A la troisième personne du singulier Neither does my older brother I can't speak French Terry neither Donc ni l'un ni l'autre On arrive à parler français I can't speak French Neither On met Terry Puisqu'on parle de lui L'auxiliaire qui est utilisé Dans l'événement C'est l'auxiliaire can Que l'on va reprendre tel quel Neither can Terry C'est ça qui est chouette Avec les modos C'est qu'on peut le reprendre tel quel Can Could Will Must May Et autres Celui-là est un petit peu plus compliqué My mother won't let me go to the party My mother neither Il ne devrait pas être en train de sourire Il devrait plutôt être en train de Faire un petit peu la grimace Ce qui signifie Ma maman ne veut pas que j'aille à cette soirée Et l'autre personne dit Ma mère non plus Notez bien que On va reprendre par neither Bien sûr Similarité négative Mais won't C'est l'auxiliaire will Plus la négation C'est will not La force volonté de ne pas Will est donc notre auxiliaire Pour la reprise Le jeune homme dit Il faut utiliser my mother Donc on va mettre My mother Ou alors mine La mienne La mienne non plus My mother C'est une troisième personne du singulier Ce qui importe peu Puisque l'auxiliaire ne fluctue pas Et il est invariable N'oubliez pas que neither Étant déjà négatif Il nous faut mettre du positif derrière Et le positif de won't Et bien ce sera will Ce qui donnera Neither Will my mother Pour que enfin Le négatif l'emporte Et nous avons bien ici Un événement négatif Et nous avons bien Un tag Une reprise Négative également D'où la similarité négative I didn't go to New York During the last holidays My sister and I neither I didn't go to New York Prétérite Reprise Neither did we N'oubliez pas Quand il y a Quelqu'un d'autre Plus moi C'est we Neither did we Tanya and Susie weren't at the cinema Me neither Répond l'autre Tanya and Susie weren't at the cinema La reprise pour le tag Sera neither Elle parle d'elle Donc on mettra I On observe un petit peu Ce que l'on a dans l'événement On a be au prétérite Et par conséquent On devra avoir Be au prétérite A la forme positive Ce qui va donner Was I Neither was I Was I So if you have a problem Of course You can watch the second part again And make sure you've understood it On passe à la Les différences Differences Expressing contrast Exprimer le contraste Toi oui, moi non Ou alors Toi non et moi oui Peu importe On va faire assez rapidement ici On utilise le contraste Pour exprimer des habits différents Pour faire simple C'est quand l'autre personne Ne pense pas comme vous N'est pas du même avis que vous Et dit l'inverse de vous Exemple On a Bob et Kate À nouveau Nos fidèles amis Bob dit I like reading On peut se doter que Kate Elle, par conséquent On n'aime pas Et elle dira I don't like reading Voilà ce que l'on peut dire Avec les structures Que l'on connaît Classiquement On peut dire Bob likes reading But Kate doesn't Or Kate doesn't like reading Or Kate doesn't like it Bob aime lire Mais Kate non Ou tout simplement Bob likes reading But Kate doesn't On peut dire aussi Kate doesn't like reading Yet Bob does Kate n'aime pas lire Cependant Bob oui Troisième structure Bob likes reading However Cependant Kate doesn't On n'est pas obligé de répéter Kate doesn't like it Or Kate doesn't like reading Ce serait redondant Ce qui donne en traduction Bob aime lire Cependant Kate non Voilà pourquoi On peut retirer la fin Bob likes reading However Kate doesn't En 4 Kate doesn't like reading Whereas Bob does Whereas signifie Tandis que Alors que Kate n'aime pas lire Tandis que Bob Oui Ou encore On inverse Bob likes reading Whereas Kate doesn't On n'est pas obligé de mettre la suite Doesn't like reading Kate doesn't Bob aime lire Tandis que Kate non On peut avoir une structure Comme celle-ci Avec un début de phrase Contrary to Bob Kate doesn't like reading Contrairement à Bob Kate n'aime pas lire Et puis bien évidemment On peut intervertir Les deux prénoms Ou encore Unlike Kate Bob likes reading Et vice versa And vice versa On peut intervertir Les deux prénoms Contrairement à Kate Bob aime lire Si vous avez un souci N'hésitez pas à vous regarder Cette structure Homework Quick practice on your brain Allez entraînement Avec les trois Similarité positive Similarité négative Et Contraire Comment vous en sortez ? Complétez les phrases suivantes Avec la similarité positive De la similarité négative Ou du contraste Bon on va accélérer tout ça Ici On a bien évidemment Bob is small Kate is small C'est de la similarité positive Comme vous l'avez à l'écran Par conséquent Si on doit faire la phrase A vous d'essayer de la faire Je vous laisse Vous pouvez mettre pause Sur votre ordinateur Quand vous voulez vous entraîner Avant d'avoir les réponses A chaque fois vous mettez pause Et après vous aurez la réponse Similarité positive Ce qui donnera Bob is small So is Kate Phrase 2 C'est de la similarité Négative I can't swim Kate can't swim either Bien évidemment Similarité négative Ce qui donnera I can't swim Neither can Kate Phrase 3 I love hamburgers Me too Il s'agit de La similarité positive Ce qui donnera I love hamburgers So do I Phrase 4 I don't like pasta L'autre personne dit I like pasta Il s'agit donc Du contraste I don't like pasta But yet Whereas You do I don't speak Korean Paul speaks Korean Il s'agit du contraste Comme vous pouvez le voir Ce qui donnera I don't speak Korean But yet Whereas Paul does Ou encore Paul speaks Korean However Whereas I don't Dans la phrase suivante I will go to Mauritius tomorrow Jim won't Eh bien C'est du contraste Ce qui donnera Unlike Jim I will go to Mauritius Ou encore Unlike me Jim won't go to Mauritius Frase 7 I didn't have time to finish my letter Je n'ai pas eu le temps de finir ma lettre I didn't have time to finish my letter Me neither Il s'agit de la similarité négative Puisque nous avons neither Et qu'une forme négative dans l'événement Ce qui donnera I didn't have time to finish my letter Neither did you On note bien la présence de did On est au prétérit Et de pas de négation On ne dira pas Neither didn't Ce sera Puisque neither est déjà négatif Ici Nous avons également de la similarité négative Fred doesn't play tennis Sarah doesn't play tennis Similarité négative Ce qui donnera Fred doesn't play tennis Neither does Sarah Phrase 9 Had dogs every morning Dan also jogs every morning Il s'agit De la similarité positive C'est exact Similarité positive On dit la même chose Par conséquent On utilisera so Ted jogs every morning So does Dan Ou intervertir les deux prénoms Plus un peu I've got a phone Mike hasn't got a phone Il s'agit Du contraste Contrary to me Mike hasn't got a phone Ou encore Contrary to Mike I haven't got a phone Phrase 11 My sister hates French My brother too Il s'agit ici De la similarité positive Parce que hate N'est pas négatif Il a un sens négatif My sister hates French So does my brother Et enfin phrase 12 Ed never cheats in class Sue doesn't cheat in class Il s'agit de la Similarité négative Parce que never Est considéré comme un négatif Et doesn't Négatif Donc identique Ce qui donnera Ed never cheats in class Neither does Sarah J'espère que cela vous a été utile Vous avez ici un QR code Que vous pouvez flasher Et vous pouvez récupérer Les réponses qui apparaissent À votre écran Je remercie à Freepik Et FlatIcon Qui nous ont permis D'avoir quelques images gratuites Vous avez mon compte Twitter Et mon compte perso Si vous voulez me contacter Merci à vous de m'avoir suivi Merci beaucoup J'espère que vous avez aimé Watching this video And goodbye See you soon For the next Flipped Classroom Bye